Alors Yves, quelques mots sur hypnose et art dentaire. Et puisque récemment, enfin récemment ça fait quelques années maintenant, on sait qu'un certain nombre de dentistes s'intéressent à l'hypnose pour améliorer leur acte quotidien au quotidien. Et même certains patients aussi sont déjà demandeurs au niveau de l'hypnose, parce que ça se répand bien dans le public que l'hypnose peut aider à supporter les soins et peut-être avoir moins la peur du dentiste. Qu'en penses-tu ? Oui, en fin de compte, les chirurgiens dentistes sont confrontés effectivement chez beaucoup de patients à l'angoisse du patient. Le soin dentaire est vécu comme une intrusion quand même dans la bouche, qui est une zone symbolique très très importante pour l'humain. Et tous les soins dentaires, un grand nombre de soins dentaires peuvent être vécus comme douloureux aussi. Et on a beaucoup de patients qui se développent des phobies, qui ont très très peur de la rencontre avec le chirurgien dentiste. qui refusent le soin, qui ne vont pas faire des soins alors qu'ils en ont besoin. Ça peut dater de l'enfance aussi. Hein ? Ça peut donc dater de l'enfance aussi. Complètement, ça peut être des peurs qui se sont construites dans l'enfance. Puis très très souvent, le chirurgien dentiste était désemparé, parce que quand la personne venait contre leur gré, dans l'angoisse, etc., on ne peut rien faire, ou alors forcer, donc on est sur de la violence. Donc les chirurgiens dentistes se sont intéressés petit à petit à l'hypnose, parce que l'hypnose, là encore, va permettre de donner aux patients une façon de s'en contrôler. Et aux chirurgiens dentistes, notamment pour la douleur aiguë et pour l'anxiété, il y a des outils hypnotiques d'une efficacité très très grande, qu'on appelle par exemple la dissociation hypnotique, où la personne, on aide la personne à aller forcément dans le cabinet dentaire, aller forcément dans le fauteuil, mais en même temps, elle peut aller dans une lèvrerie. Et ça, c'est un léger accompagnement que le dentiste va faire, ce qui va permettre au corps d'être détendu, et au soin de pouvoir se faire, mais vraiment très 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 facilement. Alors que peut-être la personne, elle a eu une peur qui s'est construite, on parle de phobie du dentiste, donc une peur qui s'est construite depuis peut-être des années, et une tension énorme dans le corps qui interdisait le soin avant que le dentiste utilise l'hypnose. Et ce qui est très intéressant dans l'hypnose, puisque l'hypnose c'est une mobilisation de la faculté imagination, où les dentistes ont développé des outils très chouettes avec les enfants, parce que les enfants sont les rois de l'hypnose. Et c'est eux qui parlent pendant qu'ils travaillent ? Alors, il y a des dentistes qui peuvent parler, il y a par exemple, suivant certains gestes, etc., ils peuvent parler en même temps, mais il y a d'autres dentistes qui vont plutôt être silencieux, mais vont permettre l'ouverture à la personne, au patient, vers cet inconscient, vers cet imaginaire, et toujours un imaginaire qui symbolise plutôt du confort, de la tranquillité. Et les chirurgiens dentistes s'appuient aussi sur les neurosciences, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, grâce à ces recherches, que de toute façon, quand une personne est dans du virtuel, donc du virtuel c'est l'imagination, quand une personne est dans du virtuel, le cerveau réagit au niveau du corps, de la même façon que s'il était dans la réalité. Et en fin de compte, quand le dentiste bascule la personne, par exemple un gamin, en train de jouer au basket, etc., le gamin est forcément plutôt dans une forme de joie, plutôt dans une forme de plaisir, de détente, etc., alors que s'il restait dans le fauteuil du dentiste, il serait sur un richesse d'anxiété. Et en fin de compte, on se rend compte que, quand on penche bien la personne dans le virtuel, tout est beaucoup plus tranquille dans le réel. C'est clair. Mais ça marche aussi bien, d'un vrai point, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, c'est de se plonger dans cet imaginaire un peu irréel. Oui, voilà. Il faut garder à l'esprit que, par exemple, le cabinet dentaire, mais on retrouve ça dans un bloc opératoire, etc., il y a une pression énorme sur le patient. Puis le patient se sent passif, le patient attend. Et il suffit de très peu de choses pour proposer à une personne de s'échapper, par exemple, pour lui dire « Oh, je suis sûr que vous aimeriez être ailleurs. » Et en même temps, il se dit « Mais c'est ailleurs, si c'est une dame âgée, c'est ailleurs, ça peut être avec vos petits-enfants. » « Vous ne m'avez pas dit que vous les attendez dimanche-possin et qu'ils adorent le gâteau au chocolat ? » Et hop, on les fait partir comme ça. Et pendant qu'effectivement, elle pense à ses petits-enfants, je dirais même plus, elle rêve à ses petits-enfants et à ce fameux dimanche qui arrive et s'est offrant ce gâteau au chocolat, le dentiste fait le soin. Ça a l'air sympa comme ça et facile. Donc, il faut l'étudier et c'est quelque chose d'abordable facilement pour ses praticiens. Oui, évidemment, comme dans toutes les pratiques médicales, il y a une formation. Il faut l'étudier, il faut la pratiquer. C'est pour ça que les formations d'hypnose qui peuvent être données doivent être très, très pratiques. Beaucoup d'exercices, ça soit facile. Et la deuxième chose, c'est qu'en fin de compte, l'hypnose du chirurgien dentiste ne va pas être l'hypnose du psychiatre. Ce n'est pas les mêmes objectifs. L'objectif du chirurgien dentiste, c'est réduire le stress, réduire la douleur, réduire l'anxiété. Et d'après ce que les comptes ont aussi, je crois que ça réduit le propre stress de l'opérateur aussi. Alors, tout devient beaucoup plus facile parce que quand un dentiste a un patient difficile dans son angoisse, etc., ils utilisent beaucoup d'énergie pour le convaincre, qu'ils n'y arrivent pas, le temps passe, etc., alors qu'ils ont des consultations très longues déjà et beaucoup de rendez-vous qui attendent. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.